Coucou les sunshine j'espère que vous allez bien c'est Manon coach sportif et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est sur un thème un petit peu différent sur ma chaîne vous retrouvez du bien-être des conseils plutôt axé sur le sport la nutrition mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui de relations ok parce que les relations ça fait partie de notre bien-être et comme vous le savez j'aborde vraiment dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle la triade corps âme esprit c'est à dire que l'un ne va pas sans l'autre ne cherchez pas à soigner le corps sans chercher à soigner l'âme et ben c'est pareil pour tout ne cherchez pas à vouloir aller bien vous sentir bien dans votre corps si en fait vous vous occupez pas non plus de votre esprit de votre âme et d'aligner tout ça on est vraiment un tout et il faut pas se dissocier personnellement je me suis longtemps un dissocier ma tête veut ça mon corps veut ça mon machin mais en fait on est un quoi ok une relation qui est précieuse et qui en réalité la plus précieuse de toutes c'est celle que vous avez avec vous même mais oui c'est la relation la plus précieuse en fait c'est pas être égocentrique ne regarder que soi non c'est juste réaliser qu'en fait si vous n'êtes pas bien avec vous même vous ne serez pas bien avec le monde autour c'est une base et quand on va parler de relation va plus intime parce qu'on parle pas de le monde autour le monde autour ce qui compte c'est d'être bien dans nos relations proches quand même dans tous les domaines de la vie un personnel professionnel intime amitié tout ça mais voilà ce qui est important c'est d'être bien avec vous pour être la meilleure version de vous même avec l'autre donc prenons admettons une relation de deux personnes en réalité dans cette relation de deux personnes vous êtes quatre qui sont ces deux autres êtres c'est vous en fait il ya vous et votre histoire ça fait deux et il ya la personne en face et son histoire ça fait deux deux et deux font quatre d'est ce pas donc vous êtes cas dans votre histoire et là tout part de là en fait dans notre relation avec nos deux êtres on projette notre histoire les deux autres êtres et en fait on projette ça dans la relation et ça peut clairement foutre le bordel là on peut tout traverser un des attentes de l'espoir de l'aveuglement on peut tout traverser avec ça et en fait c'est justement cette projection et ses attentes que l'on a envers l'autre qui font que ça peut finir au crash quoi donc bah comme vous le savez deux personnes se rencontrent il ya la physiologie l'attraction le désir tout ça c'est normal c'est la vie et c'est purement physique et même animal donc ça c'est normal mais après il vient donc bien vient une certaine illusion avec ça parce que du coup il ya le désir de l'autre il ya machin on en oublie peut-être derrière justement ce qu'on a vécu et ce qui fait qu'au fond au niveau de la psychanalyse on va être attiré par la personne donc admettons vous êtes aveuglé par l'aspect de l'aspect de la rencontre l'aspect de cette alchimie de ce côté attirance de tout ça et puis derrière après va venir se greffer le côté de bas des véritables raisons des véritables besoins vous avez des véritables attentes que vous avez et c'est là qu'il peut y avoir un certain décalage entre ce que vous avez vu au début et puis après en fait parce que chacun est est ce que ça marche où est ce que ça marche pas puisque évidemment c'est le lien avec le passé avec ce qu'on a vécu dans le passé qui va résonner là ok faut savoir que une même situation ok vous prenez dix personnes vouloir faire vivre vous faites vivre exactement la même situation il y en a pas une qui va réagir pareil pourquoi par rapport à son vécu par rapport à son histoire tout simplement c'est pourquoi on en revient à la première situation à la première relation qui est celle avec soi même qui est donc celle de s'aimer soi même parce que si vous aimez soi même c'est que vous avez fait la paix si vous aimez soi même si vous aimez vous même c'est que vous avez fait la paix en fait en quelque sorte avec votre passé ou tout ça et c'est un peu comme si vous mettez un terrain fertile un terreau neuf pour être bien dans vos relations pour être simple pas être dans plein d'attentes plein de projections après c'est normal d'en avoir un y'a pas de je suis pas du tout moi aussi j'en ai pas voilà tu es tout le monde quoi mais c'est juste des conseils que je vous amène par rapport à des prises de conscience tout simplement donc j'en reviens à dire à s'aimer soi même c'est pas du narcissisme mais on en revient à quand on dépend du regard des autres quand on attend que ça c'est ce qui nous importe c'est le regard des autres qu'on donne le pouvoir à l'extérieur tout ça c'est en fait un certain manque de se reconnaître soi pour vraiment notre vraie valeur pour qui l'on est en fait donc si vous arrivez à vous aimer suffisamment à aimer la vie que vous incarnez et bien vous allez forcément être dans une relation va dire mature avec l'autre voilà tout simplement j'avais vu un petit dessin sur instagram il ya un moment ça c'était trop mignon c'était deux êtres en fait un coupé en deux et puis ça a exprimé que en gros un fallait mieux être deux êtres complets en deux êtres complets qui se retrouvent bas c'est génial par contre deux êtres à moitié complet qui viennent se greffer parce qu'en fait ils ont besoin de l'autre pour exister ou pour se sentir bien bas ça marche pas et en fait vous avez remarqué que quand vous allez vers quelqu'un parce que c'est un besoin à combler vous ça va pas être fluide en fait ça va pas être fluide et puis il y aura plein de choses qui ne vont finalement pas être bonne pour vous mais vous allez quand même rester dans la relation parce que vous voulez pas être seul parce que c'est toujours mieux que rien voilà je dis ça parce que je l'ai vécu dans le passé un voilà donc du coup vaut mieux vous rencontrer vous seul ok être plein de vous pour rencontrer quelqu'un qui est plein de lui ou d'elle et pour faire une belle alchimie du couple chacun indépendamment et ensemble la clé la clé la liberté parce que oui on peut être libre si on est en accord avec qui on est vraiment si on est capable de dire oui et non à la fois dans le oui et dans le non il y a de l'amour et ça c'est pour toutes les relations je parle pas que du couple homme femme je parle des amis du travail de la famille voilà il ya de l'amour dans le oui et dans le non donc il y a une question à vous poser si vous voulez faire référence au couple c est ce que vous pouvez vivre sans l'autre est ce que vous pouvez être heureux sans l'autre parce que oui vous pouvez être heureux avec l'autre et bien heureusement par contre si vous vous dites je ne peux pas vivre sans l'autre non je n'existe pas sans l'autre on n'existe plus sans l'autre c'est qu'on est sous une forme de dépendance donc sous une forme de manipulation voilà mais faut savoir qu'on est des miroirs complètement émetteur récepteur donc peut-être ça colle en fait avec votre énergie je sais c'est pas toujours agréable de réaliser ça mais en fait on l'attire quelque part ça fait résonner quelque chose en nous et en fait les relations qu'on a ça réveille ça vient en fait vous toucher ça réveille des blessures en vous qui sont en vous qui sortent donc c'est les regarder et dire ok bah qu'est ce que j'en fais de ça et c'est avoir aussi la force de dire ok bah si ça me correspond pas bah ça me correspond pas quoi ciao mais bon je sais mais je veux dire le bonheur ne peut dépendre que de vous même et c'est donner mais tellement trop de responsabilité à l'autre de lui dire mon bonheur dépend de toi ou à de fait quoi le bonheur qui dépend de l'autre c'est le pire truc parce qu'en fait ça sera jamais suffisant alors là l'éternelle insatisfaction on est dedans on est une ça c'est vous qui allez créer le bonheur parce que vous allez cultiver en vous même donc voilà c'est en cultivant ce bonheur vous allez peu à peu dissiper la douleur donc quand on est sur une relation où on est avec quelqu'un juste pour combler un vide bah on sait qu'en fait c'est juste une projection de notre passé et c'est ok c'est pas grave d'accord juste de le mettre en conscience de faire que vos actes inconscients deviennent conscients juste de les regarder ça va donner de la légèreté puis là vous avez le choix ok j'ai conscience de ça maintenant je fais quoi que ça tout à l'heure je vous disais que les relations qu'on a tout ça ce sont absolument de simples miroirs ok donc par exemple vous croisez quelqu'un dans la rue il vous dit un truc ça vous met en colère ok il a peut-être dit un truc pas cool mais la colère à base a été en vous elle a été réveillée par cette situation là et peut-être vous aviez à la vivre à nouveau pour comprendre quelque chose ou voilà bon tout est juste un même dans le moins cool il faut savoir que les relations sont rarement neutres et les relations sont des cadeaux on est là pour avoir des relations en fait on est vraiment là pour ça les rapports humains c'est la vie et en fait c'est des cadeaux pour vous découvrir en fait et pour grandir avec l'autre c'est juste génial quoi donc vraiment si vous jouez avec les portes des relations si vous regardez chaque port derrière chaque relation en fait c'est libérateur il y a toujours quelque chose à apprendre il y a toujours et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont faits pour être juste un passage dans votre vie et d'autres qui sont faits pour rester longtemps mais même ceux de passage auront servi à beaucoup servi façon de parler mais ils auront apporté beaucoup à votre vie regardez un peu faites un petit quand on a du recul moi je sais je vous parle d'une relation qui remonte à il y a 6 7 ans une relation de plusieurs années où justement il y avait eu cet aspect de manipulation de besoin de combler un vide et c'est avec le recul aujourd'hui je me dis ok bah en fait mais j'étais dans des projections de fou et même si j'ai souffert et que pendant on m'aurait dit ouais mais c'est parce que tu l'as attiré à toi j'aurais dit tu te fous de ma gueule j'ai attiré à moi non mais sérieux moi je veux être heureuse moi je veux le bonheur moi je veux être une princesse avec mon prince charmant euh non mais en fait j'avais tellement de blessures sur ce sujet là que c'est venu me taper et aujourd'hui avec le recul j'ai vois ok et puis on voit l'évolution sur nos relations aussi ça s'énit ou ça se répète on répète des schémas où on attire autre chose et pareil du coup faut quand même se remettre en question et oser bouger et alors surtout si ça va plus et d'être dans une relation de manipulation de machin tout ça bah faut en prendre conscience quand même ça c'est vraiment important par contre parce que ça peut amener à de la destruction donc après pareil je dis pas que c'est facile du tout de sortir de ce genre de relation de machin tout ça mais au moins comme je l'ai dit tout à l'heure d'y amener de la conscience et de visualiser qu'autre chose est possible parce qu'il ya toujours autre chose de possible mais qu'on doit choisir maintenant aussi si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de respect quelle qu'elle soit c'est que vous ne vous respectez pas vous même ouais ouais bah ouais donc voilà respectez vous vous même et autour de vous les gens vous respectez ça c'est pareil et donc pour tout ce qui est relation vraiment paralysante c'est c'est presque du masochisme de rester dedans je veux dire la vie c'est maintenant et si on change pas les choses maintenant on les changera quand et tendance à dire ouais bah on verra on verra se contenter c'est c'est pas vivre en fait c'est survivre et puis on est quand même là pour vivre même s'il ya des périodes où on survit un peu faut quand même vivre et puis le but d'une relation c'est quoi c'est de créer du bonheur ensemble alors c'est jamais tout rose c'est jamais linéaire et tant mieux sa vie ça bouge mais c'est impermanent mais en même temps on est là pour créer du bonheur donc le truc c'est que s'il ya une bonne communication dans la relation bah du coup on peut quand il ya des obstacles les mettre au clair les mettre à plat discuter communiquer voir ce qui se passe dans l'espace et ça c'est parfait donc voilà une relation c'est pour créer du bonheur ou alors pour écartir des choses ou quoi que ce soit mais pas autre chose quoi pas du malheur non dites vous que ce que vous allez trouver dans votre la relation c'est ce que vous allez y mettre aussi ce que vous allez planter comme graines donc au récapé pète la première personne à bien respecter et à aimer c'est qui c'est vous attention voilà chacun est cohérent par rapport à lui même voilà là je voulais juste vous faire un petit partage et prendre soin de vous ça revient à quoi vous aimer ça revient à quoi ça à prendre soin de vous sur tous les plans avec votre corps physique en lui faisant des choses pour votre bien avec votre corps mental en faisant des choses pour votre bien et puis en lâchant prise et avec votre corps spirituel aussi donc voilà c'est vraiment aligner tout ça faites le point quelles sont vraiment vos envies qu'est ce que vous attendez de vos relations qu'est ce que vous aimez qu'est ce que vous n'aimez pas l'autre fois dans un tirage que j'ai fait un matin aussi c'était super c'était que les relations qui vous conviennent pas sont là pour vous faire voir les relations qu'en fait vous voulez vivre et c'est comme ça dans tellement de choses donc voilà on ouvre les yeux on open our mind et on vit voilà les sunshine je vous envoie plein de belles ondes tout plein tout plein tout plein c'est toujours ok il faut se donner de la douceur ok allez plein de belles choses si vous avez aimé cette vidéo petit pouce bleu petit partage petit abonnement petite cloche pour être au courant des dernières sorties je partage beaucoup au quotidien sur instagram bisous du coeur à très vite les sunshine on 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 Sous-titrage ST' 501